Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit speed modeling qui m'a été proposé par l'une de mes abonnés. Proposé parce que j'avais fait en fait un tutoriel sur une bague Warcraft qui provenait de l'Alliance et certaines personnes ont râlé parce que je n'avais pas fait quelque chose de la horde. Donc j'ai fait quelque chose d'assez neutre puisque j'ai fait une fée flécheteuse. Alors c'est un monstre du jeu Warcraft qui a été particulièrement difficile à faire puisque beaucoup de détails à faire et à ajouter sur cette pièce. Donc ce sera plus un speed modeling et non un vrai tutoriel parce que je ne savais pas du tout comment faire, je ne savais même pas si j'allais sortir cette vidéo ou pas. Alors comme vous voyez autour de moi c'est un petit peu nouveau puisque j'ai déménagé et j'ai donc aussi changé d'atelier. Donc je vous ferai un atelier tour très prochainement mais quand ce sera un petit peu plus rangé et un petit peu plus joli surtout. Parce que pour l'instant comme vous voyez c'est vert vomi et c'est moche. Donc je vais changer tout ça je pense et d'ici quelques mois ce sera ok pour vous faire un vrai atelier tour avec la présentation de tout mon atelier. Donc c'est une pièce entière que j'ai pour moi toute seule. C'est trop cool. Donc voilà je vous laisse regarder ce petit speed modeling et puis je vous dis à tout à l'heure. Alors comme vous le voyez la bestiole n'est pas très très simple à faire, il y a beaucoup de couleurs et beaucoup de nuances. Donc j'ai tout simplement commencé avec un plastron imitation cuir. Alors pour l'imitation cuir j'ai déjà fait une vidéo avec la montre steampunk que vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501 Alors pour les ailes j'ai fait ça en plusieurs couches tout simplement en appliquant une couche de bleu, de bleu bien foncé et ensuite en appliquant des touches de couleur que j'ai découpé dans un dégradé que j'avais fait. Donc un dégradé qui va du rouge à l'orange et au jaune pour faire donc tous les petits motifs qu'il y a sur ces ailes. Donc sur ces ailes il y a aussi des ronds jaunes assez pétants. Donc j'en ai découpé dans un petit boudin que j'avais entouré de bleu. Et ensuite une fois que tout mon dégradé est bien fait donc j'applique un rouleau ou comme vous voyez un doting tool pour aplatir le tout et faire comme si c'était vraiment une mosaïque. J'ai ensuite cuit ma bestiole sur un saladier comme vous voyez pour lui donner une forme arrondie et je l'ai coloré avec un petit peu de pastel bleu pour lui donner un petit peu plus de nuances. Et j'ai ensuite fini un petit peu le tout avec des petits points de peinture orange. Pour sa bouche je l'ai peinte en noir et j'ai rajouté des points blancs pour faire comme s'il avait des dents parce que franchement faire des dents aussi petites en pas de polymère j'avais pas la foi. Donc j'ai préféré les faire à la peinture et je trouve que ça va être beaucoup plus joli. Et voici le résultat final donc ça donne un très joli plastron parfait pour le cosplay. Donc je sais pas si ça se voit mais j'ai poncé et poli les ailes donc ça donne vraiment un super résultat bien brillant. Voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mes réseaux sociaux. Pour ceux qui ne le savent pas je suis désormais sur Crafty Amino donc si vous n'avez pas l'application prenez-la elle est vraiment géniale. Et pour ceux que ça intéresse ce plastron sera bientôt disponible sur ma boutique Etsy. Sur ce moi je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada